Musique L'Afrique est couverte de sang, boitillons, gémissant de douleur, derrière un mur, pâle. Kanéon, autour duquel se trouve son épouse, sa soeur et le conseiller, entend sa voix. Regardez-moi, moi, Afrique, terre des terres. Regardez-moi, moi, Afrique de Chaka, moi, Afrique de Samouritouré, moi, Afrique de Lumumba, moi, Afrique de Sangara, moi, Afrique de Mandela, moi, Afrique de Lumumba, regardez-moi. Moi, Afrique aux entrailles moussées à l'ombre de toutes les angoisses du monde. Mon nom est claboussé de fatigue de chavir sur le parvis des honneurs. Je suis, depuis la nuit des temps, le maître noir de l'histoire de l'humanité. Je suis marturien Golibi-Hirier, je suis enseignant de formation, mais actuellement, je suis chef d'établissement adjoint au lycée Modène 1 de Grand Bassam. J'ai été, dans le temps, premier et deuxième vice-président du conseil général de Boisclé. Actuellement, je suis conseiller régional au conseil régional de la Maraoué. Au plan littéraire, je suis écrivain, je suis romassier, poète, je suis aussi biographe, puis dramaturge parce que je viens de faire sortir une œuvre théâtrale. Bon, moi, je pense qu'on ne vient pas à l'écriture parce qu'on ne décide pas un jour comme ça qu'aujourd'hui je vais écrire. Aujourd'hui, j'ai neuf ouvrages en mon nom. J'ai écrit deux top chronos, j'ai écrit deux romans, la lycéenne, et puis Silence, la récréation est terminée. J'ai écrit deux biographies concernant les artistes de chez moi. J'ai écrit un recueil de nouvelles, mon adulte est pour un enfant. J'ai écrit une pièce de théâtre, et l'Afrique s'est rébella. Et enfin, j'ai écrit un récit poétique, l'idée de tropique. Bon, mais concernant le livre que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est la lycéenne. Sinon, moi j'adore tous les livres. Mes livres parlent en général d'un grand thème. L'Afrique est au centre de mes livres. La révolution culturelle de l'Afrique, ça m'intéresse beaucoup, surtout, et l'Afrique s'est rébella. Bon, les internautes devraient véritablement s'intéresser à mes livres. Je l'ai abordé tout à l'heure. En écrivant la lycéenne, j'ai surtout évoqué le dysfonctionnement du système scolaire en Côte d'Ivoire et Paris-Gouchy en Afrique. Parce que nous constatons, non seulement que les lycéennes sont souvent victimes de la rage d'amour des professeurs, mais il est aussi bien donné que les lycéennes aussi, aiment beaucoup plus aussi les professeurs. Et puis, parlant des autres livres, surtout hideurs de tropiques, ces livres non seulement accusent l'Occident, mais aussi dirigent le droit accusateur vers l'Afrique. Ce que je viens d'écrire aussi, et l'Afrique s'est rébella, va à peu près dans le même sens que le récit poétique hideurs de tropiques. Et l'Afrique s'est rébella, ça donne beaucoup plus la voix aux femmes, Balefé et Tannoua, sont deux héroïnes qui vont pousser alors Canéon, qui est le guide spirituel, à aller à l'assaut de l'Occident, qui chaque fois piétine l'Afrique. Donc les jeunes filles et les jeunes hommes, les jeunes gens, doivent alors se procurer tous mes livres pour essayer d'avoir un regard sur leur destin, pour essayer de montrer le chemin à suivre. L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, je pense, est le meilleur palliatif pour les jeunes de notre société. L'État ne pouvant pas prendre tous les jeunes en compte, l'État ne pouvant pas donner le travail à tout le monde, je pense que les jeunes doivent réfléchir davantage et devenir des grands entrepreneurs dans notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada